Bonjour, je vais vous montrer comment effectuer votre recherche avec EasyDoc. Sur la page d'accueil d'EasyDoc, que l'on a ici, vous allez cliquer chercher dans la base du CDI. Vous allez aller en recherche avancée, puisque vous recherchez particulièrement des journaux, des revues, ou des articles sur Internet. Dans les critères, ça va plutôt être des critères de sujet, à moins que vous connaissiez des titres d'articles. C'est plutôt le critère de sujet. La langue du document, le français. Fiction ou documentaire, c'est plutôt du documentaire. Et vous allez sélectionner comme type de document, revues, journaux, magazines ou sites Internet. Vous allez bien choisir votre mot-clé, par exemple, aide aux entreprises. Vous cliquez sur « Chercher » ici. Là, je vois que, avec tous ces critères, revues, journaux, magazines ou sites Internet en français, et pour des documentaires, je vais avoir 23 résultats. Donc, 23 références de documents qui traitent de ce sujet. Alors, ici, je vais avoir une présentation de chaque document avec le titre de l'article à l'intérieur de la revue. Ici, la revue s'appelle RF Social Revue d'Actualité. J'ai son numéro, sa date de parution, les pages à l'intérieur de la revue, l'éditeur, et surtout, je vais avoir un résumé qui me permet de voir si l'article est intéressant par rapport à ce que je cherche. On peut filtrer aussi par date de parution. Si on veut des choses plutôt récentes, on va cliquer, par exemple, à 2016. Par exemple, à Carrefour et à la Fèvre, s'il y a un accord de partenariat. Donc, ce n'est pas trop ancien. Si l'article vous intéresse, vous l'ajoutez au panier. Si celui-là vous intéresse aussi, vous l'ajoutez au panier. Vous allez récupérer toutes les fiches sélectionnées ici. Vous voyez les deux fiches. Vous pouvez les citer. Donc, voilà, vous avez tout de suite les références des deux documents avec l'auteur, le titre de l'article, titre de la revue, le numéro, l'année, les pages. Vous pouvez les copier-coller vers un fichier texte pour sauvegarder, évidemment, vos références. Vous pouvez les imprimer, voilà, ou en faire un fichier PDF. Ensuite, il faut me demander les journaux et les revues, sauf pour les plus récents, 2016. Vous allez les avoir directement sur les rayonnages du CDI. Voilà, bonne recherche ! Voilà.